C'est dans ce quartier du Pont-du-Las à Toulon qu'une nouvelle agression a eu lieu ce mardi soir dans une pharmacie. Alors que Marine était de garde et s'apprêtait à servir un client muni selon elle d'une fausse ordonnance, ce dernier l'a agressé verbalement en lui réclamant des médicaments. Une agression de plus sur son lieu de travail qui vient renforcer son insécurité. Il a toqué, il est resté, je lui ai dit que c'était pas possible, et il est resté derrière la grille, mais il est resté avec insistance, il voulait plus partir. Il voulait ses médicaments et voilà, je lui ai pas donné. Donc je lui ai dit de partir, il voulait pas partir, il m'a dit laissez-moi rentrer, qu'il allait pas me faire de mal, ça a duré bien 10 minutes. Et quand on est toutes dans le noir, dans la nuit, ça dure longtemps, c'est très très insécurisant. Une agression qui selon la responsable de cette pharmacie est liée au nombre consommateur de drogue dans le quartier. Aujourd'hui, elle envisage d'arrêter les gardes et souhaiterait une présence policière renforcée au Pont-du-Las. On soupçonne donc des personnes consommant des substances illicites qui viennent fréquenter ces endroits à proximité de la pharmacie et sachant que dès qu'on allume la croix, ils viennent vers nous pour réclamer des substances illicites et ils frappent au volet. On panique, on n'a plus trop envie ni de faire la garde, parce qu'on a peur pour nous et on a peur pour les clients qui pourraient venir, enfin qui viennent. Nous, on a besoin, d'ailleurs la population locale aussi, de rondes nocturnes. Selon une étude de l'ordre des pharmaciens, un professionnel est victime chaque jour d'agressions en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !